Week-end sportif et familial à Pierre-Villet. En effet, samedi après-midi et dimanche toute la journée, petits et grands pouvaient venir à la salle des fêtes pour faire du sport. Au programme, du ping-pong, du babington, du baby-foot, du flipper, de la boxe, du tir à l'arc, du judo et encore beaucoup d'autres disciplines. L'occasion pour les familles de s'initier ou de se perfectionner dans de nouvelles activités, comme le jujitsu ou le taïzo, de méthodes de défense et de renforcement musculaire. On trouvait également des châteaux gonflables qui ont ravi les enfants. Ils sautent, ils s'amusent, ils se poussent, tout ça bien sûr, sous le regard attentif des parents. Dimanche, la journée commençait dès 9h30 avec un départ pour une marche et un autre pour un circuit de cyclo et de VTT. L'après-midi, les activités restaient les mêmes que le samedi, à noter quand même quelques variantes avec la mise en place de tournois et de concours sportifs. Sur le plateau multisport de Pierre Villet, un tournoi de pétanque était organisé. Plusieurs personnes étaient venues s'affronter et se défier, mais tout cela dans une ambiance plus que conviviale. Qu'on soit amateur ou confirmé, tout le monde était le bienvenu. De retour à la salle des fêtes, ce sont les petits qui étaient mis à l'honneur avec une course de sac et un concours de billes. Deux activités qui ont passionné les jeunes. A la clé, un lot pour remercier chaque enfant de leur participation et de leur performance. Et si certains avaient un petit creux après l'effort physique, ils pouvaient venir se restaurer au stand où boissons, pop-corn et crêpes lui étaient proposés. Un événement donc bien organisé qui a su combler petits et grands. Chaque famille a pu partager des moments privilégiés et se découvrir un peu plus tout en pratiquant une activité sportive. Un beau week-end qui laissera sûrement de très bons souvenirs dans tous les esprits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501